Ce soir nous allons parler, comme vous pouvez le voir, de la civilisation pré-Adamique, c'est-à-dire la civilisation qui aurait pu exister avant Adam. Je dis bien qui aurait pu exister avant Adam. Nous allons reprendre deux versets que nous avons déjà lus, mais ce soir nous allons non seulement les lire, mais nous allons à partir de ces versets embrayer sur ce sujet tellement important. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Nous avons vu précédemment que ce texte que nous venons de lire peut être interprété à la lumière de ce que nous avons appelé la théorie de l'intervalle. Alors je ne suis bien sûr pas l'initiateur de cette théorie, je ne l'ai pas inventée, elle existe depuis plus d'un siècle. Théorie selon laquelle quelque chose de grave se serait passé entre le verset 1 et le verset 2. Si vous étiez là mercredi dernier, vous savez de quoi il s'agit, parce que selon la théorie de l'intervalle, nous arrivons à cette conclusion que quelque chose s'est passé, parce que tout semble indiquer que la terre en fait à l'origine a été créée parfaite. Mais quelque chose l'a fait devenir informe et vide, comme c'est écrit au début du verset 2. D'ailleurs dans l'original, le verset 2 commence par la conjonction hébreu vav, v-a-v, et le verbe été vient de l'hébreu aïa, ce qui permet de traduire la première partie du verset 2 de la façon suivante, « Mais la terre devint informe et vide ». Au commencement, Dieu créa la terre, mais la terre devint informe et vide. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé la terre, elle devait certainement être belle, et nous l'avons vu ensemble mercredi dernier, les fils de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres spirituels, tous les anges, poussaient des cris de joie devant la beauté du spectacle, de la création de la terre, mais la terre devint informe et vide. Donc quelque chose s'est produit, qui a amené un jugement, jugement sous la forme d'un déluge d'une ampleur jamais égalée, même par le déluge de Noé, et qui aurait littéralement défiguré la terre, au point que la terre a été rendue informe et vide. Je fais bien sûr un très bref rappel de ce que nous avons vu ensemble mercredi dernier, et nous nous sommes quittés sur cette question « Qu'est-ce qui a pu se passer de si terrible qui est abouti à une détérioration de la terre, au point où Dieu a dû la restaurer pour en faire un lieu habitable ? » Eh bien ce soir, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre, en gardant présent à l'esprit, et je vous prie de ne jamais l'oublier, que nous restons toujours sur le terrain de la théorie. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une doctrine officielle de l'Église, c'est une théorie. Donc, vous avez parfaitement le droit de ne pas adhérer à cette théorie, de ne pas y croire et de ne pas l'accepter. L'important, c'est que vous demeurez sur le terrain de la rédemption. En ce qui concerne la théorie de l'intervalle, vous n'êtes pas obligés d'y croire, parce que ce n'est pas une doctrine officielle de l'Église. Et si moi personnellement, j'adhère à la théorie de l'intervalle, et si j'adhère également à la théorie que je vais développer avec vous ce soir, à savoir la civilisation pré-adamique, j'insiste encore une fois pour dire que ces deux théories ne constituent pas des doctrines au même titre que la rédemption par Christ. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Étant donné que ce ne sont pas des doctrines, donc, je le dis en toute honnêteté, je ne cherche à convaincre personne, sincèrement. Je ne cherche pas à vous convaincre de la validité de la théorie de l'intervalle ou de la civilisation pré-adamique. Je ne fais que partager des théories que j'ai moi-même découvertes, que j'ai étudiées depuis de nombreuses années, ça fait plus de dix ans que j'ai étudié cela, et je continue à étudier ces théories. Et ces théories, à mon noble avis, peuvent éventuellement répondre à certaines questions délicates et difficiles qui sont soulevées par la Bible. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient sans cesse. Elle est la suivante. Comment le mal peut-il exister dans un monde créé par un Dieu parfait ? Et s'il est parfait, il a créé le monde, le monde à sa création, la terre à sa création, devait être parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette perfection soit autant abîmée et que le mal puisse s'infiltrer dans le monde et exister aujourd'hui ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons revenir à Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa, il créa quoi ? Les cieux et la terre. Mercredi dernier, nous nous sommes arrêtés sur la création de la terre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création des cieux, c'est-à-dire la création du monde spirituel, qui, je vous le rappelle, à nos yeux d'être humain, est un monde invisible. Regardez avec moi Néhémie chapitre 9, verset 6. Et rappelez-vous de ceci. Dieu a créé les cieux et la terre. Ce qui veut dire que Dieu a créé le monde spirituel avant le monde matériel et visible. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Donc, comme je le disais, la création du monde spirituel a précédé la création de la terre. Et ce monde spirituel qui est invisible aux yeux humains, nous dit ce verset, était peuplé d'une armée qui adorait Dieu. L'armée des cieux t'adore, nous dit notre verset. Et l'apôtre Paul nous donne justement un aperçu de cette fameuse armée. Regardez avec moi Colossiens chapitre 1, verset 16. Paul dit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Un peu plus tard, nous lirons un autre verset de l'apôtre Paul où il parle encore de cette armée des cieux. Et l'armée des cieux, comme vous pouvez le constater ici, est composée d'êtres spirituels. Des êtres spirituels de diverses sortes, organisés en hiérarchie et possédant des degrés de puissance différentes les unes des autres. Il est question dans la Bible des anges, des archanges, il est question des êtres vivants, il est aussi question des séraphins et des chérubins. Alors le but de ce soir, ce n'est pas de faire un cours sur les anges, je ne fais que vous rappeler que ce monde spirituel est peuplé d'êtres spirituels qui possèdent des degrés de puissance divers. Et après avoir créé le monde spirituel et son armée, donc toute cette armée d'êtres spirituels qui a adoré Dieu, eh bien qu'est-ce que Dieu a fait ? La Bible dit, nous l'avons lu, il a créé la terre. Mais vous devez savoir que la terre fait partie d'un système solaire. Donc après avoir créé les cieux, Dieu a créé notre système solaire avec ses huit planètes dont la terre. Et tout autour, il y a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sans compter ce qu'on appelle les planètes naines qui accompagnent le système solaire. Il est possible, je dis bien il est possible. Pourquoi je dis il est possible ? Parce que nous sommes sur le terrain de la théorie. Donc il est possible qu'entre la création du monde spirituel et la création d'Adam, je dis bien Adam, il existait une civilisation d'anges qui administrait la terre et peut-être même le système solaire tout entier. Donc je vous demande simplement de garder présent à l'esprit ce petit détail. Nous allons peut-être y revenir mercredi prochain. Mais rappelez-vous de ceci, une civilisation d'anges qui peut-être administrer le système solaire, mais en tout cas, une chose est certaine, enfin, selon la théorie, c'est possible que cette civilisation d'anges administrait la terre. Il s'agit d'une civilisation pré-adamique, c'est-à-dire des êtres spirituels qui ont été créés et qui existaient avant Adam dont la gloire, dont la puissance était telle que l'un de ces anges, parce que rappelez-vous, c'est une civilisation d'anges. Il y en avait des millions et des millions et un de ces anges, conscient de sa puissance et de sa gloire, a eu l'idée de se révolter et tant à même de détrôner Dieu pour régner à sa place. Et vous savez de quel ange veut parler ? Vous connaissez son nom. Savez-vous que le mot lucifère, le nom lucifère ne se trouve pas dans la Bible ? En fait, le nom lucifère est un mot latin qui veut dire être de lumière ou astre brillant, mais le mot lui-même ne se trouve pas dans les textes originaux. En tout cas, nous parlons bien de lucifère, c'est-à-dire de Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'humanité. Et il est donc possible que Satan a régné sur la terre pendant un certain temps. Il a régné sur la terre avec à son service toute une hiérarchie d'esprit ainsi qu'un système hautement organisé, hautement sophistiqué et que pendant ce règne où il était très puissant, il avait une incroyable autorité, et bien Satan a entraîné avec lui dans sa rébellion tous les êtres spirituels avec lesquels il administrait la terre. L'étude sur les anges qui est une étude très profonde qui demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche. L'étude sur les anges dans la Bible ont fait dire à plusieurs théologiens que certains textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament donnent des indices sur la chute de Satan suite à sa tentative de coup d'État. Parce que voyez-vous, lorsque Satan a voulu faire un coup d'État contre Dieu, que s'est-il passé ? Il a voulu envahir le ciel là où habite Dieu pour détrôner Dieu. Mais tout le monde comprend que l'on ne peut pas détrôner Dieu. Et alors qu'il a essayé de détrôner Dieu, Dieu l'a précipité du ciel. C'est ce qu'on appelle la chute de Satan. Et encore une fois, la chute de Satan fait toujours partie de la théorie. Ce n'est pas une doctrine officielle, c'est encore une théorie. Mais une théorie qui est largement acceptée aujourd'hui parce que ça correspond à la vérité de la parole de Dieu. Alors regardez avec moi Luc chapitre 10 verset 18. Luc chapitre 10 verset 18. Vous vous souvenez, un jour les disciples sont venus retrouver Jésus en disant « Seigneur, mais c'est incroyable, nous de simples hommes, de simples pécheurs, nous ordonnons aux démons de sortir et les démons nous obéissent et ils sortent et les malades sont guéris. » Et qu'est-ce que Jésus leur dit ? Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et dans cette réponse de Jésus, Jésus ne réagit pas à ce que viennent de dire ses disciples, à savoir qu'ils avaient l'autorité de chasser les démons. mais Jésus leur dévoile la scène à laquelle il a assisté il y a des milliers, millions, milliards d'années de cela dans un lointain passé, dans une éternité passée. Je voyais Satan tomber du ciel comme, comme quoi ? Un éclair. Et Jésus donc en personne témoigne avoir vu Satan être projeté du ciel à la vitesse et avec la violence d'un éclair. Mais pourquoi Satan serait-il tombé du ciel ? Et bien là encore une fois, des textes de la Bible semblent nous donner une réponse. Et regardez avec moi une première réponse. Esaïe chapitre 14 verset 4. Esaïe 14, 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Et quoi ? Le tyran n'est plus ? L'oppression a cessé ? » Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre sujet ? » Qu'est-ce que ce verset vient faire là dans notre discussion ? Et bien j'ai lu ce verset et ensuite je vais lire les versets qui suivent parce que nous avons ici une information capitale. C'est une parole prophétique qui est donnée mais donnée selon un principe bien précis qui s'appelle le principe ou la loi de la double référence. Double référence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien cela signifie que même si cette parole concerne un être humain quel être humain ? Le roi de Babylone c'est un homme de chair et d'os. Et bien même si cette parole s'adresse à un être humain ou concerne un être humain le roi de Babylone elle fait en même temps référence à quelqu'un d'autre qui se trouve derrière le roi de Babylone qui influence le roi de Babylone qui contrôle le roi de Babylone. Et nous avons un exemple de ce principe de double référence dans le Nouveau Testament. Regardez avec moi Matthieu chapitre 16 verset 23 et vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Je vais d'abord lire Matthieu 16 verset 23 avant de revenir à Esaïe chapitre 4. Matthieu 16 verset 23 Mais Jésus se retournant dit à Pierre Première question A qui Jésus va-t-il parler ? A Pierre. Vous êtes sûr ? C'est écrit quand même. Il dit à Pierre donc il parle à Pierre Que dit-il à Pierre ? Arrière de moi Satan. Il ne dit pas Arrière de moi Pierre, il dit Arrière de moi Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Qu'est-ce que Jésus fait ici ? Eh bien Jésus témoigne que derrière l'attitude de Pierre se trouve un personnage maléfique Satan. Et ici ce verset utilise cette fameuse loi dont je viens de vous parler la loi de la double référence. parce qu'il y a une parole qui sort de la bouche de Jésus qui est adressée à un homme et qu'à l'homme un homme que nous connaissons vous et moi l'apôtre Pierre et pourtant cette parole vise une autre personne que Pierre. Elle vise Satan au point où Jésus dit textuellement en s'adressant à Pierre arrière de moi et plusieurs experts bibliques pensent que au-delà du roi de Babylone dans ce verset que nous avons lu Esaïe chapitre 4 verset 4 au-delà du roi de Babylone Esaïe parle probablement de Satan. Pourquoi est-ce que les théologiens disent cela ? Eh bien nous allons lire le verset ou plutôt le texte et vous allez comprendre que cette conclusion semble quand même logique. Elle semble couler de source. Je dis bien elle semble couler de source. Donc nous reprenons Esaïe 14 tout à l'heure nous avons lu le verset 4 maintenant prenons à partir du verset 12 et c'est la continuité de tout ce qui a été dit à partir du verset 4. Esaïe chapitre 14 verset 12 Te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nus je serai semblable au Tréot mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse et rappelez-vous le texte commence à partir du verset 4 où il s'adresse au roi de Babylone et à partir du verset 12 il s'adresse à quelqu'un qui se trouve derrière le roi de Babylone et ce qu'il dit ici ne peut pas s'adresser à un homme et même si cela reste une théorie et non pas une doctrine officielle de l'église et bien l'interprétation de ce passage mérite qu'on y prête une certaine attention même si nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec vous savez il y a certains théologiens certains hommes de Dieu qui refusent d'accepter que ce texte parle de la chute de Satan et si ce texte décrit la chute de Satan ce que je crois personnellement parce que Satan pensait détrôner Dieu et bien j'attire votre attention c'est ce qu'on appelle les 5 jeux les 5 jeux au verset 13 et au verset 14 je monterai au ciel j'élèverai mon trône je m'assierai je monterai sur le sommet des nues je serai semblable au tri et on appelle cela les 5 jeux de Satan et nous apprenons ici que Satan donc voulait élever son trône sur la montagne de Dieu dans le ciel donc la première chose que nous apprenons c'est que Satan avait un trône et qui possède un trône habituellement et bien c'est celui qui commande qui exerce l'autorité qui dirige qui règne donc Satan avait un trône son trône était probablement sur la terre ou peut-être ailleurs mais on va dire ce soir que ce trône était sur la terre et alors qu'il dirigeait une civilisation angélique extrêmement glorieuse extrêmement puissante il a été pris par l'orgueil il est tombé dans le piège de l'orgueil il a voulu prendre la place de Dieu au point de vouloir nous dit la Bible s'élever élever son trône sur la montagne de Dieu dans le ciel mais son coup d'état cosmique s'est soldé par un cuisant échec alors qu'il s'approchait du ciel pour vouloir envahir le ciel il a été expulsé du ciel et il est tombé c'est de cela dont Jésus a parlé dans Luc chapitre 10 verset 18 je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair avec une rapidité et une violence telle qu'on dirait un éclair et il est tombé du ciel parce qu'il a osé vouloir s'attaquer à Dieu et prendre la place de Dieu je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête je ne sais pas comment on peut oser croire que l'on peut faire un coup d'état contre Dieu c'est impossible et donc il est tombé du ciel comme l'éclair il a été le texte nous dit il a été abattu sur terre il a été même précipité dans le séjour des morts et d'après les experts c'est à ce moment que le séjour des morts a été créé et ce séjour des morts la Bible appelle même les profondeurs de la fosse il a été expulsé sur terre ce qui veut dire que ça c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai mais cela semble indiquer que le séjour des morts se trouve sur la terre et c'est cette précipitation de Satan sur la terre lorsqu'il a été expulsé du ciel ciel qu'il voulait envahir donc que Jésus a vu dans Luc chapitre 10 verset 18 et selon les théologiens selon les experts de la Bible et bien lorsque Satan a voulu envahir le ciel et qu'il a été précipité sur la terre même jusqu'au séjour des morts et bien dans sa chute il a entraîné avec lui un tiers des anges regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 4 il est parlé du dragon et le dragon dans la Bible c'est qui ? bien sûr c'est Satan alors il est dit donc le dragon est tombé je n'ai pas mis le verset 2-3 j'ai pris le verset 4 et il est dit sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetés sur la terre le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté donc lorsqu'il a été expulsé il a entraîné un tiers des anges avec lui c'est à dire Satan a dû faire preuve d'une incroyable habilité parce qu'il a réussi à séduire le tiers des anges le tiers des anges il a réussi à les séduire et à les associer à lui dans sa révolte cosmique c'est bien que lorsqu'il a été précipité les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion ont été précipités avec lui et Jésus et l'apôtre Jean montrent que Satan c'est lui qui est à l'origine du mal d'où vient le mal comment le mal peut-il exister dans un monde créé par un dieu parfait et bien vous avez la réponse le mal a pris naissance dans le coeur de Satan il est à l'origine du mal c'est à dire il est à l'origine du péché et il est à l'origine du mensonge regardez avec moi Jean chapitre 8 verset 44 Jean 8 44 il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge c'est à dire que le diable est l'essence du mensonge le mensonge prise sa source dans la personne même du diable en d'autres mots lorsque le diable parle que fait-il il ment et même lorsque il prend une parole vraie et qu'il la prononce cette parole vraie cette vérité lorsqu'elle sort de la bouche de Satan cette parole vraie se transforme en mensonge vous en avez la preuve dans la tentation de Jésus vous vous souvenez qu'à un moment donné lorsqu'il a tenté Jésus il a tenté Jésus en citant des textes de la parole de Dieu jette-toi du haut de ce temple car il est écrit il en donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ton pied ne heuttera même pas une pierre il cite un verset du Deutéronome il cite la vérité de la parole de Dieu mais cette vérité dans la bouche du père des mensonges devient un mensonge c'est la raison pour laquelle j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire ne croyez pas aveuglément tous ceux qui citent des versets bibliques parce que encore faut-il que ce qu'ils disent corresponde à la vérité qui est dans le cœur de Dieu parce que de même que Satan a pu utiliser la vérité la pervertir et la transformer en mensonge de même les faux apôtres les faux prophètes les faux docteurs les faux ouvriers de Christ que la Bible appelle les chiens se servent des versets de la parole de Dieu tous ces versets et font dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas le second verset que j'aimerais dire avec vous c'est 1 Jean chapitre 3 verset 8 l'apôtre Jean dit le diable pêche dès le commencement en d'autres termes c'est lui qui est à l'origine à l'origine du péché à l'origine du mensonge et parce qu'il est tombé dans le péché parce qu'il a commencé à mentir aux autres êtres spirituels qui étaient avec lui il s'est revolté contre Dieu mais il a été précipité lui il tient des anges sur la terre parce que bien sûr Dieu ne lui a pas permis d'aller au bout de son coup d'état il y a un autre texte qui est utilisé pour dépeindre la chute de Satan nous avons lu tout à l'heure Esaïe chapitre 14 mais il y en a un autre qui dépeint la chute de Satan et qui en même temps nous révèle certains détails sur lui avant qu'il se révolte et avant sa chute et c'est un texte intéressant pareil c'est un texte qui utilise la loi de la double référence en d'autres termes dans ce texte qui s'adresse à un homme il est question d'un homme mais dès cet homme on peut y voir Satan en personne regardez avec moi Ézéchiel chapitre 28 et nous lisons du verset 12 au verset 17 Ézéchiel chapitre 28 verset 12 fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyre tout à l'heure c'était le roi de Babylone maintenant c'est le roi de Tyre et apparemment cette parole prophétique concerne un homme de chair et d'os un être humain le roi de Tyre tu lui diras ainsi parle le Seigneur éternel tu mettais le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté verset 13 tu étais en Éden le jardin de Dieu comment se peut-il que le roi de Tyre ait pu être en Éden le jardin de Dieu c'est juste impossible tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse de sardouane de topaz de diamants de chrysolite d'onyx de jaspe de saphir d'escarbouc d'hémerode et d'or vous pouvez juste vous imaginer la splendeur de cet être la beauté de cet être tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus où tu fus quoi ? créé n'oubliez jamais le diable est une créature certaines personnes croient qu'il y a Dieu et le diable et que les deux sont au même niveau non il y a un créateur Dieu le diable est une créature verset 14 tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres étincelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté il y a un mot pour cela orgueil orgueil tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre je te livre en spectacle au roi et encore une fois donc sur le principe de la double référence ce texte me semble-t-il parle de Satan parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il est impossible que le roi de Tyre se trouvait en Éden d'autant plus que ici l'Éden dont il est question c'est l'Éden qui existait avant Adam parce que voyez-vous le jardin d'Éden dans lequel a vécu Adam pendant un certain temps c'était le second Éden il y en a eu un autre avant un autre qui a été détruit lorsque les deux ils ont frappé la terre et cet Éden c'était l'Éden de Satan je vous rappelle je vous rappelle que Éden veut dire délice vous comprenez cela c'est pas juste un nom propre mais c'est un mot qui dépeint la qualité du jardin la qualité de l'endroit où habiter Satan et où habiter Adam plus tard donc tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse c'est la raison pour laquelle nous affirmons qu'ici l'Éden dont il est parlé ce n'est pas le jardin d'Éden que vous voyez dans Genèse chapitre 2 chapitre 3 parce que dans le jardin d'Éden Satan premièrement il n'y était pas il est venu par la suite mais sous quelle forme un serpent il n'est pas venu environné de toutes ses pierres précieuses donc cet Éden là ce n'est pas l'Éden d'Adam c'était l'Éden de Satan c'est à dire le jardin que Dieu avait préparé pour lui pour qu'à partir de ce jardin d'Éden il règne sur la civilisation angélique je suis en train de vous dire que le plan de Dieu a commencé par le fait qu'il donne à Satan qui n'était pas Satan à l'époque qui était juste un chérubin protecteur extrêmement beau extrêmement sage extrêmement intelligent il avait donné à Satan une position d'autorité où il pouvait tout contrôler tout comme il l'a fait avec Adam plus tard mais ça avait commencé avec Satan ce texte nous montre qu'avant la création d'Adam alors que la terre était encore parfaite rappelez-vous elle a été parfaite pendant combien de temps nous ne savons pas mais certainement des millions et des millions d'années alors que la terre était parfaite et bien sur cette terre Dieu avait placé un jardin d'Éden un jardin de délices et c'est là que vivait Satan au milieu de ces pierres précieuses est insolente nous dit le verset 13 et ce texte nous donne d'autres détails sur Satan avant sa chute c'est peut-être le seul texte de la Bible qui décrit Satan avant qu'il chute et qu'est-ce que nous apprenons sur lui premièrement nous apprenons qu'il était parfait et qu'il était sage verset 12 parfait sage c'est ce que je vous disais Dieu n'a pas créé Satan il est devenu Satan lorsque Dieu a créé celui qui est devenu Satan et bien il était parfait totalement parfait et incroyablement sage qu'est-ce que nous apprenons également de lui dans le verset 13 nous apprenons qu'il était impliqué dans une pratique musicale c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore le diable essaie de garder la main mise sur le monde musical et s'il y a une perversion qui s'infiltre facilement c'est justement dans le domaine musical ça c'est ce que nous apprend le verset 13 il était impliqué dans une pratique musicale parce qu'il avait des tambourins et des flûtes qui étaient à son service nous apprenons au verset 14 que c'était un chérubin puissant sur la montagne de Dieu aux ailes déployées et il était sur la montagne de Dieu en d'autres termes il avait une position d'autorité parce que dans la Bible la montagne parle de l'autorité et sur cette montagne ce n'est peut-être pas ce n'était peut-être pas une montagne physique c'est surtout une position donc il était établi par Dieu et il exerçait une incroyable autorité certainement sur l'ensemble de la civilisation angélique le verset 15 nous apprend même qu'il était intègre rappelez-vous parfait donc intègre jusqu'à ce qu'il se corrompe et à partir de là à partir du moment où il s'est corrompu où il a laissé l'orgueil diriger ses actions et ses décisions et bien il a abusé de sa position d'autorité la Bible nous dit pour faire du commerce c'est écrit au verset 16 par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence donc il a abusé de sa position d'autorité pour faire du commerce et être de plus en plus violent il est devenu orgueilleux il a voulu prendre la place de Dieu en le renversant de son trône éternel nous dit le verset 17 ton cœur s'est élevé et il a été donc renversé précipité sur la terre comme nous le voyons dans le verset 17 je te précipite de la montagne de Dieu je te jette par terre c'est à dire je te dépouille de ton autorité et je te jette par terre et donc il a été précipité sur la terre ce que nous pouvons déduire de tous ces textes c'est que premièrement Satan était parfait à l'origine mais il s'est corrompu et probablement qu'il a séduit toute la civilisation pré-adamique qui était sous ses ordres sur la planète terre en d'autres termes il est fort possible que Satan avait à son service sur la planète terre en tout cas dans notre système solaire un tiers des anges et que les deux autres tiers restaient bien sûr au service de Dieu dans le ciel et donc il a séduit un tiers des anges il les a amenés avec lui dans sa révolte mais comme vous l'avez lu avec moi ils ont été tous précipités sur terre alors cela soulève une question pourquoi seulement le tiers des anges ont-ils participé à la rébellion de Satan pourquoi est-ce que Satan n'a pas pu séduire la totalité des anges l'apôtre Paul nous donne la réponse je vous ai dit tout à l'heure que deux autres tiers étaient au service de Dieu peut-être même dans le ciel mais il y a une autre réponse encore plus claire regardez 1 Timothée chapitre 5 verset 21 Paul dit je te conjue devant Dieu devant Jésus Christ et devant devant qui ? les anges les anges comment ? élus je te conjue devant les anges élus ma question était la suivante pourquoi Satan n'a-t-il pu séduire quand il y a des anges et pas les deux autres tiers ? parce que les deux autres tiers étaient des anges élus en d'autres termes les anges qui n'ont pas été séduits par Satan ce sont ceux que Dieu a élus avant la création à d'autres termes lorsqu'il a créé la totalité des anges Dieu a décidé que le deux tiers de ses anges lui appartiendraient sont choisis par lui sont à son service pour l'autre tiers il les a laissés libres ils n'étaient pas élus mais il a quand même choisi deux tiers pour qu'ils lui restent fidèles par contre ceux qui ont été séduits par Satan et qui ont désobéi eux ils sont irrémédiablement condamnés regardez 2 Pierre chapitre 2 verset 4 et nous avons ici la preuve de l'extraordinaire compassion de Dieu pour vous et pour moi parce que voyez-vous lorsque les anges ont péché il n'y a eu aucune rédemption pour eux aucune pitié aucune miséricorde heureusement que deux tiers avaient été élus mais pour le tiers qui n'avait pas été élu et qui était libre de leurs décisions ils auraient pu choisir de résister à la séduction de Satan ils auraient pu choisir de rester fidèles à Dieu mais ils ont succombé à la séduction de Satan et pour eux aucune compassion aucun plan de rédemption alors que quand l'humanité a péché Dieu aurait pu les traiter comme les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu mais qu'est-ce que Dieu a fait ? dans son immense amour dans un amour que nous ne pouvons pas comprendre il a décidé d'en sauver quelques-uns regardez 2 Pierre chapitre 2 verset 4 car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché c'est écrit clairement il n'a pas épargné les anges qui ont péché vous et moi nous avons beaucoup péché vrai pas vrai mais si nous sommes là ce soir c'est parce que Dieu nous a épargnés mais les anges qui ont péché eux n'ont pas été épargnés mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserves pour le jugement écoutez bien ceci c'est peut-être une parenthèse mais une parenthèse importante si des anges avaient besoin d'être élus afin de ne pas être condamnés avec ceux qui ont péché avec Satan n'est-ce pas un rappel pour vous et pour moi que sans l'élection les hommes ne peuvent pas être sauvés non plus et c'est la raison pour laquelle j'aime prêcher sur l'élection parce que s'il n'y avait pas l'élection de Dieu personne ne serait sauvé dans cette salle nous serions tous condamnés et perdus et peut-être même certains en tout cas en ce qui nous concerne déjà en enfer mais parce que nous avons été élus avant la fondation du monde et que Dieu nous a aimés avant même de nous créer comme il avait élu les anges alors nous avons été sauvés et il est possible donc que cette civilisation pré-adamique était composée non seulement d'anges anges organisés en hiérarchie mais il est aussi possible que cette civilisation pré-adamique était aussi composée de divers types d'esprits qui eux n'étaient pas des anges pourquoi est-ce que j'ai dit cela parce qu'il y a une différence fondamentale entre les anges et les autres esprits quelle est cette différence et bien les anges possèdent un corps pas un corps physique un corps spirituel mais ils possèdent un corps cependant il y a des esprits apparemment qui existent qui eux ne possèdent pas de corps et ils ont besoin d'un corps pour s'exprimer mais vous connaissez leur nom les démons les démons ce sont des esprits désincarnés qui ont besoin d'un corps pour s'exprimer sur la terre et quand ils ne trouvent pas un corps d'être humain et bien ils choisissent même les animaux nous avons l'exemple dans l'évangile lorsque les démons ont envahi le troupeau de pourceaux vous vous souvenez de cela et les démons donc sont des esprits désincarnés et nous n'avons pas trop de détails là-dessus parce que voyez-vous je vais vous dire une chose très simple Dieu ne veut pas que nous nous intéressions aux démons Dieu ne veut pas que nous nous occupions des démons s'ils sont là et s'ils se manifestent oui il faut prier pour en être délivré mais Dieu ne veut pas que nous soyons à la recherche des démons et dans toutes les églises où l'on enseigne sur la démonologie où l'on prêche sur les démons où l'on prie pour qu'il y ait des manifestations et que les gens se roulent par terre pour soi-disant chasser des démons ce sont des églises qui désobéissent à la parole de Dieu et qui ne comprennent pas la parole de Dieu c'est la raison pour laquelle la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur les démons il y en a suffisamment pour que nous sachions ce qu'ils font mais la Bible ne va pas tout nous dire sur les démons cependant les démons d'après la parole de Dieu ne sont pas des anges déchus les démons ne sont pas des anges déchus parce qu'un ange déchu même s'il est déchu il a quand même un corps spirituel alors que les démons eux n'ont pas de corps et ils ont besoin d'un corps pour s'incarner donc les démons sont peut-être les esprits désincarnés qui étaient sous l'autorité de Satan sur terre pour le servir mais qui ont été pévertis par lui qui se sont révoltés avec lui et qui bien sûr continuent à être sous ses ordres parce que Satan continue à contrôler des démons aujourd'hui et il est probable que dans cette civilisation pré-adamique il y avait donc une quantité d'esprits qui étaient en dessous des anges qui étaient au service de Satan et qui étaient certainement au service de la hiérarchie angélique parce qu'il y avait différents ordres différents degrés d'anges et il est possible donc que pendant cette civilisation il y avait des esprits qui étaient là et qui étaient au service de Satan et bien évidemment il vivait sur terre dans cette civilisation mais lorsque Satan s'est rebellé ils sont tombés avec lui en d'autres mots c'est une question que l'on se pose d'où viennent les démons Dieu a-t-il créé les démons et bien oui et non oui il les a créés dans le sens qu'il a tout créé la Bible le dit nous l'avons lu tout à l'heure tout a été créé par lui que ce soit dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles donc tout a été créé par Dieu mais lorsque Dieu les a créés il ne les a pas créés démons il les a créés juste esprit esprit possédant la liberté de choisir et ils ont choisi de se mettre au service de Satan donc ces démons viendraient éventuellement de cette civilisation pré-adamique ils faisaient partie de la multitude d'esprits qui étaient sous le contrôle de Satan ils ont été précipités avec Satan lorsqu'ils ont essayé de prendre possession du ciel en d'autres mots nous en arrivons à la vérité centrale qui va nous permettre de répondre à notre question pourquoi est-ce que la terre a subi ce jugement et bien voyez-vous ce n'est pas Satan qui a détruit la terre ce n'est pas Satan qui a rendu la terre informe et vide ne donnez pas trop de puissance à Satan Satan n'est qu'une créature il n'a pas le pouvoir de rendre la terre informe et vide ce n'est pas Satan qui a rendu la terre informe et vide c'est Dieu c'est Dieu qui a rendu la terre informe et vide lorsqu'il a précipité Satan sur la terre parce que la terre était probablement le quartier général à partir duquel Satan régnait alors qu'il était installé dans son jardin d'Éden et alors qu'il est monté à attaquer Dieu Dieu l'a précipité sur la terre mais Dieu n'a pas fait que précipiter Satan sur la terre il a prononcé un jugement contre toute la civilisation pré-adamique qui vivait sur la terre sous le contrôle de Satan et lorsque Dieu a prononcé son jugement il a plongé la terre dans des pestes ténèbres et il a englouti la terre par un déluge qui a détruit toute la civilisation pré-adamique détruit dans le sens qu'ils ont été rendus inopérants ils étaient des esprits très puissants très beaux parfaits mais parce qu'ils ont suivi Satan dans sa tentative de coup d'état et bien ils ont été détruits par le déluge et ils ont été emprisonnés et certains passages de la Bible je dis bien certains passages de la Bible semblent indiquer que lorsque Satan régnait sur la terre écoutez bien ceci lorsque Satan régnait sur la terre rappelez-vous la terre a été créée comment au début parfaite elle était parfaite elle est devenue un forme vide elle a été défigurée mais elle était parfaite et selon cette théorie donc une civilisation existait sur la terre et cette civilisation était une civilisation grandiose extraordinaire extrêmement puissante et selon certains passages de la Bible et bien il semblerait que lorsque Satan régnait sur la terre écoutez bien ceci il y avait des villes et toute une société composée d'anges et d'êtres spirituels qui fonctionnaient sous son autorité et j'aimerais juste vous donner quelques indices qui tentent à prouver encore une fois je le répète nous sommes toujours sur le terrain de la théorie mais il y a des indices dans la Bible qui tentent à prouver que avant qu'Adam ne soit créé alors que la terre était parfaite et sous le contrôle de Satan il y avait donc toute une société qui fonctionnait avec des villes regardez avec moi ces indices tout d'abord dans Ézéchiel chapitre 28 verset 16 nous l'avons lu tout à l'heure il est dit par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché vous vous souvenez c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 28 par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché le mot hébreu pour grandeur signifie multitude abondance nombreux multitude abondance nombreux à d'autres termes premièrement Satan n'était pas seul il y avait une multitude d'autres êtres avec lui mais ce qui est intéressant c'est ce détail qui n'est certainement pas un petit détail non seulement par la grandeur mais par la grandeur de ton commerce et le mot commerce signifie en hébreu marchandise trafic négoce arrêtez moi si je me trompe mais il ne peut y avoir aucun trafic et aucune négoce s'il n'y a pas plusieurs personnes ce qui implique qu'il y avait des relations d'affaires parce qu'on parle bien d'affaires ici il y avait des relations d'affaires entre Satan et d'autres entités qui peuplaient la terre et Satan dans sa puissance dans son intelligence dans sa sagesse dans sa grandeur étaient capables d'établir un commerce abondant et d'entrer en affaires avec d'autres entités et à cause de cela on peut dire qu'il y avait certainement une société organisée sur la terre deuxième indice le prophète Jérémie qui lui aussi a une vision de la création et surtout il a une vision des effets de la chute de Satan sur la terre il me semble que la semaine dernière nous en venons ensemble Jérémie chapitre 4 verset 23 nous allons le reprendre Jérémie chapitre 4 verset 23 je regardais la terre et voici elle est informe et vide les cieux et leur lumière ont disparu vous vous souvenez on a la part les mercredis derniers en disant qu'ici Jérémie a une vision de la création de la terre d'ailleurs les mêmes expressions sont utilisées informe et vide tohu bohu maintenant regardez avec moi les versets 25 et 26 je regarde et voici il y a il y a point quoi point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite je regarde et voici le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'éternel devant son ardente colère et nous sommes toujours dans la vision que Jérémie a de la création et la vision de Jérémie indique l'absence de tout être vivant sauf que Jérémie lui lorsqu'il pense aux êtres vivants il pense aux êtres vivants qui existaient à son époque à savoir les animaux et les êtres humains c'est pour cela qu'il dit il n'y a point d'hommes et tous les oiseaux des cieux ont disparu dans d'autres termes Jérémie veut dire mais c'était habité mais ça ne l'est plus ils ont tous disparu il parle même il dit je regarde et voici le Carmel est un désert voilà un mot intéressant le mot Carmel signifie plantation et jardin lorsque je prononce le mot jardin à quoi pensez-vous Éden et ici le mot Carmel est utilisé à place d'Éden et donc Jérémie dit le jardin est devenu un désert pourquoi ? parce que Dieu a détruit le jardin dans lequel Satan vivait et il dit même toutes ces villes sont détruites toutes ces villes sont détruites ce qui veut dire qu'il devait y avoir des villes en d'autres termes Jérémie a une vision de la création et des effets de la chute de Satan et Dieu lui montre uniquement ce qu'il est capable de supporter mais il voit quand même suffisamment de détails pour nous aider à croire pour nous pousser à penser que justement dans cette dans cette civilisation pré-adamique et bien il y avait des villes et il y avait des personnes vivantes regardez maintenant et c'est le troisième indice 2 Pierre chapitre 3 verset 6 c'est le verset qui nous a permis de commencer cette série d'études 2 Pierre 3, 6 l'apôtre Pierre dit par ces choses le monde d'alors périsse submergé par l'eau est-ce que vous vous souvenez de quel mot grec Pierre s'est servi et qui a été traduit ici par le mot monde c'est le mot grec cosmos et que veut dire cosmos cosmos ne veut pas dire terre cosmos veut dire organisation sociale donc il y avait bel et bien une société et Pierre dit par ces choses la société d'alors c'est-à-dire la société qui existait avant la création d'Adam et bien cette société a péri submergé par l'eau de quelle société s'agit-il et bien il s'agit de la société de la civilisation pré-adamique angélique ils étaient organisés en société il y avait du commerce il y avait des affaires il y avait des entités des villes des êtres vivants et ça bougeait c'était dynamique mais tout a été détruit lorsque Dieu a prononcé le jugement et enfin quatrième et dernier indice regardez avec moi Genèse chapitre 1 verset 28 il s'agit de ce que Dieu a dit à Adam et Ève après les avoir créés qu'est-ce que Dieu leur a dit Dieu leur a dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre il y a deux verbes qui sont intéressants dans ce verset tout d'abord le verbe remplir remplissez la terre est-ce que vous savez que remplir signifie remplir à nouveau si je remplis une bouteille ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle était pleine elle a été vidée ensuite je l'ai de nouveau empli vous me suivez ? remplissez la terre c'est-à-dire Adam et Ève ont eu permission de remplir une terre qui avait été vidée de toute organisation sociale est-ce que vous savez que cette même parole Dieu l'a prononcée pour quelqu'un d'autre et qui a exactement la même signification ? vous voyez de qui je veux parler ? regardez Genève chapitre 9 verset 1er lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche et ils sont restés longtemps dans l'arche plus d'un an et lorsqu'ils sont sortis de l'arche après le déluge et après la destruction de tous les êtres vivants sur la terre parce que dans le déluge de Noé ce sont les êtres vivants qui ont été détruits par la terre qu'est-ce que Dieu dit à Noé ? Dieu bénit Noé et ses fils et Dieu leur dit soyez féconds multipliez ensuite que leur dit-il ? remplissez la terre la même chose qu'il avait dite à Adam pourquoi est-ce qu'il a dit à Noé de remplir la terre ? parce que la terre était vide plus personne à part Noé ses fils et ses belles-filles et sa femme ils étaient huit il n'y avait plus personne d'autre Dieu leur dit remplissez la terre et c'est exactement ce qu'il a dit à Adam ce sont les mêmes mots remplis la terre Adam et Ève elle était pleine il y avait des sociétés il y avait des êtres tous ont été détruits ils ne sont plus opérationnels je les ai jetés dans une prison ils sont hors la loi mais toi Adam et toi Ève remplissez la terre ça c'est le premier verbe remplir mais il y a un second assujettissez-la non seulement ils devaient remplir la terre mais ils devaient assujettir la terre assujettir veut dire vaincre et soumettre vaincre et soumettre vous pouvez vaincre qui ? vous pouvez vaincre celui contre qui vous combattez vous pouvez soumettre qui ? vous pouvez soumettre un ennemi on combat un ennemi et on peut vaincre un ennemi donc lorsque Dieu dit à Adam et Ève assujettissez-la et que ce verbe signifie vaincre et soumettre il est question d'une action qu'ils devaient entreprendre vis-à-vis de rebelles cela implique écoutez bien c'est très important cela implique qu'il y avait d'autres créatures récalcitrantes sur la terre qui devaient être maîtrisées alors d'où venaient ces créatures rebelles qu'il fallait vaincre et soumettre ? probablement d'une civilisation antérieure à Adam les mêmes qui avaient été précipités à la tentative de coup d'état cosmique de Satan ils avaient été précipités Satan à partir du moment où Dieu l'a expulsé du ciel qu'il est tombé sur la terre et qu'il est allé s'enfoncer dans le séjour des morts avec tous les esprits mauvais et tous les anges mauvais bien Satan n'avait plus de pouvoir et quelque chose écoutez bien ceci quelque chose allait avoir lieu qui allait permettre à Satan de nouveau de reprendre le contrôle sur la terre alors qu'il avait été mis hors la loi quelque chose allait se produire qui allait lui permettre de reprendre le contrôle sur la terre voulez-vous savoir quoi ? Revenez mercredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada